Judith Gauthier, L'entêtement de Zobéide Le calife Haroun el-Rachid joue aux échecs avec la sultane Zobéide. La partie est extraordinairement sérieuse, car les deux époux, profondément absorbés, le regard fixe, le sourcil froncé, n'échangent pas un mot. L'on entend d'autres bruits autour d'eux que celui d'une fontaine dont l'eau de rose s'égrène dans une vasque de marbre. Le nuque noir qui garde l'entrée se retient de respirer. Il n'ose pas changer de main sa lance damasquinée qui lui engourdit le bras, et il laisse ses reins se meurtrir et se gaufrer aux moulures de la colonnette à laquelle il s'adosse. À quelques pas du couple royal, un tout jeune page, aux joues veloutées, aux longs cils soyeux, vêtus d'une chemise de soie rose, regarde, d'un œil attristé, se fondre en eau les sorbets qu'il porte sur un plateau d'or. Avec un petit choc sec, les pièces, incrustées de rubis et de turquoise, bien lentement avancent sur l'échiquier. C'est que l'enjeu de la partie est une discrétion. Le gagnant pourra exiger ce qu'il voudra, et chacun des deux partenaires tient à gagner. Zobéide, cependant, sans par instant son intention fléchir, une pensée importune la tourmente et, en secret, l'irrite contre le calife. Elle est moussade, jalouse, et ne voudrait pas le paraître. C'est à cause d'une belle esclave qui était à elle et qui lui a prise. Qu'est-ce qu'il exigea encore s'il gagne ? Quelques faveurs possède Marida, dont il est enamouré, vraiment plus qu'il n'est permis. La reine joue d'un air enfreigné. Elle rougit et mord ses lèvres. Car la scène qui l'impatiente le plus, le premier épisode, ce caprice du maître, se replace obstinément devant ses yeux. C'était dans le harem, comme aujourd'hui. Le calife était venu pour se reposer en écoutant de la musique. Il y avait là, parmi les chanteuses, cette trop charmante esclave. Elle était à demi agenouillée sur des coussins, ses beaux cheveux retenus par un bandeau d'or, sur lequel, en perles, on avait brodé ce distique. La seule vue de mon visage bouleverse l'âme. Dis-moi, que serait-ce donc de toute ma personne ? Et le roi la regarda trop. Il l'admira, il la mangea des yeux. Marida s'en aperçoit bien. Elle est émue. Ses cils palpitent, se levant et se baissant. Un souffle plus rapide agit de son sein. Et sa beauté semble s'illuminer sous le regard royal. Pourquoi aussi avoir aussi auprès de soi des esclaves à ce point ravissante ? Et voici que Haroun el-Rachid fait un signe à la jeune fille. Il se penche vers elle et cueille un baiser sur sa jolie bouche rose, tandis que Zobéide détourne la tête pour ne pas avoir l'air d'une femme jalouse. Le roi, enivré de plaisir, se fait donner un calame et une bande de parchemin et il écrit « Je n'ai pas eu besoin de quitter ma place pour goûter aux plus délicieux des fruits. » Puis il passe l'hiver à Marida, qui, toute tremblante et rouge d'orgueil, prend le calame et termine le quatrain. « Le fruit n'attendait que ta soif pour donner avec joie tout son sang. Le calife est enthousiasmé. « Oh, je t'en prie, cède-moi cette esclave ! » dit-il à Zobéide. « Peut-on refuser quelque chose à son époux ? » « Avec la rage au cœur, il faut sourire et lui donner Marida. » Alors, plein d'impatience, il se lève, prend la jeune fille par la main et l'emmène. De huit jours, on ne revoit plus les deux amants. C'est cela, surtout, qui blesse la reine, cette folie, cette passion. Elle sait bien que la première vertu d'une épouse est la résignation, et elle n'en est plus à compter les caprices amoureux du calife. Mais celui-là l'irrite plus que tout autre. Elle ne peut vraiment pas s'y accoutumer. Mais voilà qu'elle se repent d'y avoir songé. Elle a eu trop de distraction, et tout à coup, le calife, frappant vivement une pièce sur l'échiquier, s'écrit, « J'ai gagné ! » C'est vrai, la partie est perdue. Zobéide est forcé de s'avouer vaincu. « Au moins, soyez généreux, monseigneur ! » soupirent-elles. Mais Arun al-Rachid n'est d'humeur taquine. Il a un sourire qui ne promet rien de bon. « J'userai de mon droit, » dit-il. « Tu es à ma discrétion, je ne te ménagerai pas. » « Hélas, j'attends votre arrêt, maître, » dit-elle. Il médite un moment en se caressant la barbe et en glissant vers sa femme un malicieux regard. « Eh bien, » dit-il enfin, « j'ai la fantaisie de te voir danser toute nue ici même. La reine a un sursaut de colère. « Ne plaisantez pas, seigneur. Dites-moi vraiment ce que vous désirez. » « Bon, vraiment, c'est cela que je veux et n'autre chose. » « Vous vous moquez, » dit-elle avec un sourire forcé. « Oh, c'est cela que je veux, te dis-je, » s'écria le roi dans un commencement d'irritation. « Que je danse toute nue devant vous ? » « Oui, toute nue. » « Alors, maître, si vraiment un désir aussi insensé a passé par votre esprit, laissez-moi vous supplier de l'oublier. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, plutôt que cette danse humiliante et ridicule. » « Non, j'ai dit. » « Au nom de notre fils bien-aimé, et minallah. » « Au nom de l'innocent et adoré, meurtrier de ma beauté. » « Oh, n'invoque pas mon fils, » dit le roi, « je suis mécontent de lui. » « Tu le chéris, toi, son discernement avec une folie de mer. » « As-tu pas dernièrement mis dans la bouche du poète Saram, qui te récitait un éloge en vers du prince royal, une perle qu'il vendit vingt mille dinars d'or ? » « Le Seigneur Émile n'a pas fait encore d'autre vers, lui, que ceci, tracé sur le cahier où il devait écrire une leçon. Je suis occupé de mes amours pour l'étude chercher un autre que moi. » « Allons, j'attends, j'obéis. Allez, obéis. » J'obéis, baisse la tête soumise. Mais elle sent gronder en son cœur une colère qu'elle a peine à cacher. Certes, elle est belle encore et jeune. Sous la douce complicité des parures, bien peu de femmes peuvent la surpasser. Pourtant, la mère n'est plus la jeune fille et la perfection de son corps a reçu quelques meurtrissures qu'il est cruel de dévoiler. Sans nul doute, le calife, qui s'est aperçu de son humeur à propos de Marida, veut lui faire entendre, en la contraignant à se montrer ainsi, qu'elle ne peut plus lutter de beauté avec l'esclave de dix-huit ans qui lui a prise. « Seigneur ! » dit-elle, « aurais-je au moins ma revanche ? » « Toi, tu l'auras, » dit Haroun el-Hachid. Alors, Zobéide éloigne le nuque et le page. Elle fait appeler ses femmes à qui elle ordonne de la dévêtir. Elle garde ses bracelets et ses colliers, mais fait défaire toute sa coiffure, et quand son dernier vêtement s'abatte à ses pieds, secouant la tête, ses beaux cheveux se déroulent sur elle, la moilant à demi. Tout à coup, la voici qui disparaît dans un tourbillonnement qui fait sonner ses bijoux comme des grelots. Ses pieds blancs pivotent sur l'albâtre lisse, se mirent dans sa transparence. Elle croise les bras derrière sa nuque, se reverse en arrière, oscille comme un palmier qui tourmente le vent, va, vient, se penche à droite, puis à gauche, semble supplier, fuir, se rordre, et enfin, fermant ses bras sur sa poitrine dans le réseau de ses cheveux, elle ploie le genou devant le calife. « C'est bien ! » dit-il. L'épreuve est terminée et sans trop de désavantages pour la reine. Maintenant, elle se rhabille à la hâte, reprend l'échiquier qu'elle tente au roi pour une nouvelle partie. Mais celle-ci, par là, elle ne la perdra pas. Aucune distraction n'effleura son esprit pendant le quart d'une seconde. L'enjeu serait un royaume qu'il n'y attacherait pas autant de prix qu'à cet espoir de vengeance. La lutte est longue, pénible, acharnée, car le calife, un peu inquiet, joue de son mieux. Mais pourtant, bientôt, Zobéide frappe ses mains l'une contre l'autre et s'écria à son tour « J'ai gagné ! » « Je suis mort, » dit le roi en riant. « Quelle méchance c'est ton cerveau de femme m'a-t-elle bien inventée ? » « J'espère qu'elle sera dite de la vôtre, » répond Zobéide. « D'aider venir avec moi, seigneur. » Elle entraîne le calife par les portiques du palais à travers les jardins et ne s'arrête qu'aux cuisines. « Mais où donc me conduis-tu ? » dit Haroun al-Rachid. « Veux-tu donc que de mes mains royales je t'accommodes quelques fricassés ? » Mais la reine secoue la tête avec un rire dédaigneux. « Alors hâte-toi de t'expliquer. Ici, faites une chaleur qui ne peut être pire qu'auprès des fournaises d'Iblis. » « Demeurez au dehors, seigneur, et attendez-moi un moment. Cuisiniers et marmitons se sont jetés à plat ventre. Zobéide traverse une salle et entre dans une arrière-cour. Là, de nombreux esclaves sont occupés aux plus infimes besognes. Zobéide arrête ses regards sur une laide et sordide négresse qui, agenouillée dans un coin, récure en gégnant un bassin de cuivre. Un sourire malicieux frissonne sur les lèvres de Zobéide et l'ordonne qu'on lui amène cette femme qui, prise d'épouvante, croyant son dernier jour arriver, se met à hurler et à trembler de tous ses membres. Revenu près du calife, « Vois-tu cette femme ? » dit-lui, dit la reine en lui désignant l'humble servante. « Oh ! elle est peu riche puissante à voir ! » « Tant pis si elle n'est pas de ton goût, mais c'est elle qui ce soir même aura l'honneur de partager ton royal couche. » « Ah ! Quelle horrible invention ! » s'écrit le roi en riant de tout son cœur. « Tu as beaucoup d'esprit, ma reine, et je suis surmassé, je l'avoue. Mais laisse maintenant cette folie et dis-moi ce que tu désires. » « Mais c'est cela, maître, et non autre chose. Alors assez plaisanté, demande ce que tu veux, je te permets d'être exigeante. » « J'ai dit, tu veux... » « Je veux que tu sois ce soir même l'amant de cette femme où je tiens pour rien ta parole royale. » « Eh bien, à mon tour, je te supplie d'ordonner autre chose. » « Vous avez été tout à l'heure inflexible, je le suis à présent. » « Mais veux-tu un de mes palais, le plus beau ? » Zobéide secoua la tête. « Ma garde de jeune fille aux cuirasses d'argent et d'or. » « Non. » « Mais ne t'entête pas, » dit le calife. « Quel avantage retireras-tu de cette nuit odieuse ? » « Celui d'être bien vengé. » « Je te nomme grand vizir. » « Merci. » « Mais tu régnais un nom à ma place et tout bouleversé à ta fantaisie. » « L'offre est tentante, mais ma volonté est inébranlable. » « Le croyant ne vous avait ces pas suppliés. » « Tu es bien résolu ? » « Absolument. » « C'est bon, » dit Aoun el-Rachid, « qu'on envoie cette laigresse au bain. » « Et il s'éloigna d'un air courroucé sans plus regarder la reine. » « Bien des années ont passé sur cette aventure. » « Le brillant Aroun el-Rachid a quitté ce monde et son fils Emine Allah lui a succédé sur le trône des califes. » « Mais voici qu'un jour cruel s'est levé pour Zobéine. » « Le jeune roi, son bien-aimé fils, tout son cœur maintenant, qui a de mourir assassiné. Pauvre mère, folle de douleur, elle arrache ses cheveux, pleure et se lamente, emplit le harem de ses cris. Pourtant, chose étrange, elle ne vous dit pas la destinée ni l'assassin de son fils. Elle n'accuse même pas Allah de cruauté. La seule application qu'elle préfère cette fois d'une voix déchirante est celle-ci. Ah ! Maudit soit l'entêtement ! Maudit soit l'entêtement ! C'est que celui qu'on accuse d'avoir fait tuer le calife Emine, celui qui prend sa place sur le trône des abbassides. C'est Abdallah Mamoun, le fils d'Aoun el-Rachid, et de cette humble négresse qu'avec une si folle obstination, Zobéide a jeté un soir dans le lit royal. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'Aouk. Sous-titrage Société Radio-Canada